C'est en partenariat avec le Conseil Général des Landais-Max que la commune de Soustan a programmé samedi dernier la compagnie Androfine et son spectacle OUPA. Un mélange atypique de plusieurs disciplines artistiques, théâtre, musique en live et danse. Regardez. Avant d'entrer en salle, le public, muni de son kit spectateur, a pu se livrer à un petit parcours fléché en guise de mise en condition avant de plonger totalement dans l'univers singulier de la compagnie Androfine. Groupe 1, veuillez vous diriger vers la salle indiquée par le personnel à sermenté. Merci. Veuillez rester de peu jusqu'à la formation de deux groupes. Merci. N'ayez pas peur, vous êtes en sécurité. Nous on dit que c'est un objet chorégraphique non identifié parce que ça amène un peu d'humour à la forme. En gros, on a toujours la tendance de casser toutes les formes qui existent ou qui préexistent, même celles qu'on a mises nous-mêmes en place. Une fois installés dans la salle, plusieurs spectateurs tirés au sort ont été invités à monter sur scène pour prendre part au spectacle OUPA. Nous ce qu'on cherche c'est justement de casser cette frontière, on ne sait plus qui fait la chose. Tout d'un coup, un spectateur à qui on laisse un petit peu plus de liberté pour qu'il ait la possibilité d'avoir une action réelle sur le spectacle. Ou alors on lui fait croire qu'il a une action réelle et puis du coup en fait il n'en a pas mais on l'a grugé. Mais indirectement ça veut dire qu'il en a une. Une espèce de chose comme ça où on manipule les gens mais avec bienveillance. Androphine, fusion d'androgyne et de morphine se plaît à sortir des coques du spectacle classique qui a mélangé les arts. Au final, il se dégage de ce spectacle une sorte de folie, de liberté et de fraîcheur. À la base nous on est vraiment des danseurs, on a été formé au CNDC à Angers. Et puis on avait une certaine capacité à s'intéresser à tout sauf à notre discipline de prédilection. Je crois que c'est sur ça qu'on s'est tous un peu retrouvés. On aimait bien faire danser les musiciens, notamment les batteurs par exemple qui ont déjà une physicalité préexistante. Donc c'était hyper simple d'avoir un vocabulaire commun qui soit physique. En plus on ne se force pas à faire forcément du pluridisciplinarisme ou faire une espèce de chose comme ça qui serait un peu tendance ou quoi que ce soit. Mais on est d'une génération où bien on dit qu'on est des appeurs ou bien on dit qu'on est des touche-à-tout, ça dépend de comment on voit les choses. Et je pense que ça vient de là. Donc peu importe que ce soit de la danse, de la performance, une espèce d'énergie rock'n'roll comme ça tout d'un coup où les gens se jettent dessus. de l'art contemporain qui était aussi important que le reste, d'aller chercher un peu partout quoi. Et puis de prendre le médium qui était le plus juste pour ce qu'on avait à raconter. La compagnie Androfine sera de retour prochainement à Souston en création avec toujours quelques surprises pour le public. Merci.